De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daoud Atal, Jean-François Kandji-Kombe et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et la dixième conférence économique africaine s'est ouverte ce 2 novembre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pendant trois jours, les décideurs et chercheurs venus des quatre coins du continent vont réfléchir sur le développement économique de l'Afrique sous le thème « Lutter contre la pauvreté et les inégalités ». Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement pour l'après 2015, c'est le thème au centre de la dixième conférence économique africaine dont les travaux ont été lancés ce lundi 2 octobre à Kinshasa par le président du Sénat, Léon Kingo-Adundo, qui représentait les chefs de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Malgré la croissance économique enregistrée au cours de la dernière décennie sur le continent, la pauvreté n'a réculé en moyenne que d'un demi-point par an au cours de 20 dernières années. Une situation qui impose aux décideurs et chercheurs des stratégies fortes de développement pour répondre à ces questions essentielles. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. La construction du barrage des Grands Inga est l'une des pistes de solution pour élever les défis de la pauvreté en Afrique. Elle relancera les économies de plusieurs pays du continent. Ce projet occupera une place de choix dans les discussions lors de cette conférence, affirment les organisateurs. La dixième édition de la conférence économique de l'Afrique est organisée par le Fonds des Nations Unies pour le Développement, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. – Jean-Marie, encore une conférence sur le développement économique du continent. Quelle est sa plus-value ? – Je ne saurais vous dire, Amira, honnêtement, vous avez une conférence qui se tient pour réfléchir sur les problématiques économiques en contre l'Afrique, comme je l'ai dit souvent. Au moins si ces conférences-là faisaient avancer les choses de manière visible et visible par tout le monde. – Moi je me dis, c'est une énième conférence, qu'en sortira-t-il ? Je n'en sais rien. Est-ce que, bon, je ne pense pas qu'on sortirait du 30 ans habituel dans lequel on va écrire des rapports et ces rapports-là, après on les met dans les tiroirs et on va nous dire qu'on a fait une conférence pour pouvoir parler de telle ou telle chose. Et il n'est pas étonnant que les autres s'approprient nos projets là-dessus. – Dauda, une chose à saluer, c'est quand même cette dimension de pauvreté qui est prise en compte dans ce sommet parce qu'on a fait le constat que les indicateurs économiques étaient au vert. Maintenant, on cherche à en redistribuer équitablement les fruits et c'est un peu le thème de ce sommet. – Oui, dans ce sens alors, donc indicateurs économiques au vert, mais qu'économiques parce que les inégalités sont là. Et d'ailleurs, les inégalités par contre se creusent. Ce que les économistes appellent l'indice de Gini qui est bien connu par Jean-Marie, on se rend compte que les inégalités augmentent alors que la richesse s'accroît pour certains. Donc c'est quand même un thème intéressant si cela a été discuté dans cette conférence. Maintenant, quelles sont les solutions ? Et ça fait 50 ans que l'on fait des conférences de ce genre aussi, il faut le dire, dans le cadre du développement ou de l'appui au développement parce que là, il s'agit du Fonds des Nations Unies pour le Développement, dont le PNUD, j'ai envie de dire, si on tire le bilan d'une cinquantaine d'années de coopération, ça reste quand même un échec aujourd'hui au niveau de la réduction des inégalités. Donc j'espère que, je ne sais pas si Kinshasa, c'est le bon endroit pour trouver la solution globale pour l'Afrique, mais espérons-le. – Jean-François ? – Pourquoi pas Kinshasa ? Je ne sais pas. Bon, d'abord, je ne vais pas leur taper dessus, parce qu'il m'arrive un peu trop souvent de participer à ce genre de choses, d'aller à la tribune, de dire une ou deux choses, j'ai failli dire n'importe quoi. Mais si, dans ce type de conférences, on était sûr d'avoir au moins une idée nouvelle, ça vaudrait le coup. Si on était sûr que cette seule idée nouvelle allait être prise en compte par les gouvernements et inscrits dans leur agenda politique, ça serait encore mieux. Sauf qu'on n'en est pas sûr du tout. Et sur nos différents sujets d'aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que le projet énergétique qui est au cœur de l'économie de demain, et notamment sur la réduction de la pauvreté, ne se déroule pas à Kinshasa. Il est à Paris, déconnecté du sommet africain. Ça, ça fait partie de nos paradoxes. – Daouda, vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, je suis juste… – Non, je m'en ai. Allez, Daouda. – Rapidement, sur la question des inégalités. Aujourd'hui, si on vous dit que la croissance accroît les inégalités, ça paraît paradoxal, personne ne peut le croire. Or, dans le contexte africain, on a quand même cette impression. – C'est exactement ce que j'allais vous demander, Jean-Marie. Comment on peut expliquer, avec des taux de croissance à deux chiffres, des pays africains qui sont les premiers producteurs mondiaux de cacao, comment expliquer que le fossé se creuse, on a l'impression que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'approvissent en Afrique ? C'est un peu un paradoxe et un gros problème. – C'est une volonté, si vous voulez. Bon, ce n'est pas, comment dirais-je, un cas qui se retrouve uniquement en Afrique. Vous le retrouverez dans le monde entier. Il a parlé de l'indice des Gini, là, tout à l'heure. Excusez-moi d'aller un peu dans… – Très rapide, Jean-Marie. On n'aura pas le temps, messieurs, de finir l'émission. Très, très rapide. – L'indice des Gini, vous avez la loi des 20-80 qui fait aujourd'hui que 80%, si vous voulez, de la population mondiale se partage 20% des richesses produites et 20% des personnes se partagent des 80% des richesses. Donc, tout simplement, pourquoi ? Encore une fois, volonté économique au niveau mondial parce qu'il y a des rapports qui ont été signés qui attestent qu'avec 100 millions d'euros, on peut, sur 10 ans… – Désolée. Jean-Marie, c'est l'heure de passer à la suite de 2008 à 2014. Les entreprises africaines ont levé 135 milliards de dollars sur les marchés financiers. Cependant, la part des marchés financiers africains dans le financement de ces entreprises reste modeste. Et c'est ce que nous explique ce sujet de Biarama Saunera. Les entreprises africaines ont des plus emplois actifs sur les marchés financiers internationaux. 35 milliards de dollars ont été levés sur les marchés financiers africains de 2008 à 2014. À cela s'ajoutent 100 milliards de dollars empruntés sur les marchés obligataires. Pour des analystes, ces fonds ont été principalement investis dans le secteur privé. – Toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en train de lever ces fonds, l'investissent dans le domaine du secteur privé. Et principalement, les secteurs touchés par ces levées de fonds sont entre autres le domaine minier, le domaine pétrolier et sont aussi pour l'amélioration du cadre des affaires qui est aujourd'hui indispensable pour que la création de richesses puisse atteindre un niveau satisfaisant. La contribution du capital investissement au financement des entreprises africaines reste faible au cours de ces cinq dernières années. 13 milliards de dollars ont été investis entre 2008 et 2014. Malgré cela, les économistes estiment que ces levées de fonds participent au développement du continent. Des pays comme le Nigeria, qui, malgré la chute du cours du pétrole, arrivent quand même à maintenir son taux de croissance à un niveau raisonnable. Vous prenez l'Afrique du Sud et même les pays qui sont les plus pauvres aujourd'hui, comme le Mali, le Sénégal, aujourd'hui aspirent à aller vers le marché international pour lever ces fonds-là. Justement parce que la question du financement des entreprises internationales a toujours été au cœur du développement économique. Pour que des levées de fonds jouent pleinement leur partition dans la croissance économique des pays africains, les économistes préconisent des réformes. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un cadre favorable aux affaires. À cela s'ajoutent des mesures pour faire face à certaines pratiques comme la corruption et la fraude sur la fiscalité. Toutefois, avec la baisse des prix du pétrole, la hausse du dollar et la crise financière qui sévit en Europe, la levée de fonds sur les marchés financiers risque de battre des records en 2016. Très rapidement, messieurs, je vais vous demander une réaction après ces chiffres, je les rappelle. 35 milliards levés sur les marchés financiers africains de 2008 à 2014 par les entreprises africaines et 100 milliards de dollars empruntés sur les marchés obligataires. Jean-Marie, comment appréciez-vous ces chiffres ? Ce sont des chiffres qui sont logiques. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'Afrique manque cruellement de fonds pour pouvoir financer son développement, la croissance des investissements, les IDE qui sont à la base de ça. Pouvoir avoir une politique d'industrialisation interne, ce n'est pas évident parce que l'Afrique manque cruellement de fonds. Hormis ceux qui sont gâchés par la gabégie. Daouda ? Oui, Amira, moi je pense que, de toute façon, équilibrer les budgets nationaux et trouver les ressources en interne, ça me paraît beaucoup plus utile que de lever des fonds sur le marché international financier en sachant que c'est des prêts, c'est des emprunts à des taux très, très élevés. On ferait mieux de lutter davantage contre la fraude fiscale internationale. On ferait mieux davantage de mettre des dispositifs qui permettent en tous les cas de récolter des recettes budgétaires. Jean-François ? Moi, je ne suis pas économiste, mais je suis très préoccupé par ce type de sujet, parce que je suis préoccupé par la dépendance des États africains vis-à-vis du marché international et du marché privé international. En plus, en passant, c'est une double dépendance, parce qu'ils passent en plus par des fonds de garantie, c'est les euro-bondes, par exemple. Donc, ils entrent dans le système de l'euro qui permet de garantir cela. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, et je finirai sur cette question, on n'est pas capable de dégager les fonds et de monter les mécanismes qui permettent à l'Afrique de s'autonomiser ? Très bien de trouver l'argent, mais demain, nous avons une obligation ardente d'imagination. – Merci Jean-François. – Pas de quoi, Amira, c'est toujours un plaisir. – Merci à vous également, Daouda, d'avoir été avec nous. – Merci Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs, c'était très agréable ce soir. – Et merci à vous, Jean-Marie, pour vos analyses. – Merci Amira, et merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis aussi assidûment. – Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Afrique à nous on ne se n'est pas fini. On se retrouve demain, en cette semaine, toujours consacrée à la littérature africana, très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada